Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a reçu le 14 septembre 2023 la présidente du Sénat de Guinée équatoriale, Thérésa Effoua Hassan Ghanou. A l'occasion de cette rencontre, les deux personnalités ont échangé sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays au niveau parlementaire, des investissements et du commerce entre les deux pays, entre autres. L'Egypte trouvera à la Guinée un allié sud dans la sous-région, c'est-à-dire qui s'annonce comme une sous-région riche en ressources naturelles, dont l'Egypte aura besoin pour les industries, à moins de coûts évidemment. Pour le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, il est nécessaire de renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines, que ce soit au niveau bilatéral ou continental, en particulier en renforçant le commerce et les investissements intra-africains, ainsi que le maintien de la paix et de la sécurité du continent. La Guinée, c'est un sous-rige, riche en ressources naturelles et principalement le pétrole. L'Egypte a aussi du pétrole, l'Egypte a aussi la force de capacité militaire en elle et ce que la Guinée n'a pas encore. On pourrait voir dans ce sens que la Guinée renforce non seulement la coopération sud-sud, mais également elle diversifie son portefeuille partenarial. Et elle trouvera en l'Egypte certainement un soutien de points dans le jeu des alliances en termes de multiplicateur de puissance, notamment militaire, puisque l'Egypte est très avancée sur ce plan. D'après la présidence égyptienne, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Egypte pour répondre aux aspirations des peuples africains en matière de stabilité, de développement et de prospérité, ainsi que de la contribution effective de l'Egypte à l'avancement de l'action africaine commune.